Il a été très actif dans les mouvements nationalistes avant de se faire élire député du Parti québécois en 1981. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Champagne. Bonjour, M. Morin. M. Champagne, vous avez fait une longue carrière dans l'enseignement avant la politique. À partir de quels événements vous êtes intéressé de plus près à la politique? Moi, je me suis intéressé de plus près à la politique. C'est au moment où on a voté la loi 63. L'Union nationale était au pouvoir. Il y avait une crise linguistique avec Saint-Réonard. Et l'Union nationale vote, met sur la table, de toute façon, la loi 63. Mais la loi 63, qui donnait le droit, le choix des parents à l'enseignement ou à l'école, soit l'anglaise, soit la française. Alors là, il y a eu tout un tollé de la part de la population en général. Moi, j'étais professeur de français. On faisait tout un effort pour faire aimer la langue française, la rendre peut-être lisible, la rendre facile à interpréter, à donner le goût des auteurs et tout ça. Et d'autre part, il y avait aussi cet engouement peut-être pour l'anglais. Alors, nous, on s'est dit, c'est non. Et la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal avait mis en place une pétition. Et moi, je suis allé à la Société et j'ai fait signer, moi, de toute façon, dans mon milieu, mille signatures. J'avais fait inviter chez moi à l'école le président d'alors, François Albert-Angers, venir parler de cette loi-là. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, j'ai dit, j'embarque et je défends la langue française à tout jamais. Et j'ai adhéré à la Société Saint-Jean-Baptiste. Et quel était le degré de votre militantisme à partir de ce moment-là? À ce moment-là, j'ai été président d'une section qu'on appelle Laval. Laval, c'était la deuxième plus grande ville française en Amérique du Nord. Alors, nous autres, à notre tribune, on a fait venir le maire, Lucien Péremont, pour qu'il vienne parler de toponymie, toponymie française, c'est sûr. Alors, on voulait que lui prenne un engagement à ce sujet-là. D'autre part, il y avait aussi un autre problème à la commission scolaire de Chumédé. Il y avait une école d'Apon-Villot qui s'appelait Saint-Nord-Marie. Et puis, qu'on voulait donner aux anglophones, on voulait déraciner les enfants qui étaient là, une communauté qui était à 98 % francophones. Et on voulait que les anglophones soient transportés dans cette école-là. Alors, encore là, il y a eu un tollé de la part des syndicats de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu des marches. Il y a eu aussi l'envahissement de la salle de conseil. Un soir, on était 500 personnes à cette salle pour dire notre étonnement. Et on voulait changer la vapeur. Et alors, on a eu raison. Même si c'est allé assez loin, l'Assemblée était survoltée. Et même, on a chassé des commissaires d'école qui siégeaient à ce moment-là. Petit à petit, vous vous remettiez en question, enfin, votre pensée politique changeait. Comment vous en êtes venu à adhérer au Parti québécois? Il y avait tout un brassage d'idées des années 60. C'était la révolution tranquille. C'était la nationalisation de l'électricité. C'était la création du ministère de l'Éducation. On mettait en place toutes les grandes sociétés d'État. Il y avait un brassage d'idées aussi, d'avenir politique, avec le R.R.N., le R.I.N. Et au Parti libéral, il y avait une personne qui s'appelait René Lévesque, qui au congrès de 1966, s'est présentée devant ses membres... 67, je crois. 67, devant ses membres, pour avoir une politique d'avenir du Québec. Et il n'a pas pu même déposer son projet d'avenir politique. Alors, il s'est retiré avec un bon nombre de ses supporters pour créer le mouvement, le mouvement Souveraineté et Association. Ensuite, il a créé... Ensuite, il a créé le Parti québécois comme tel. Puis nous, au syndicat des enseignants à Ville-Saint-Laurent, on faisait une assemblée annuelle à tous les gens, au Grey Rocks, à Saint-Jeovic. Et on l'avait invité comme conférencier. C'est un type qui m'avait impressionné par sa logique, par son charisme, par son discours direct, clair et précis. Parlant peut-être... Enfin, il y a 2 % de francophones à travers l'Amérique du Nord. Et puis, notre avenir politique, peut-être, est dans l'indépendance du Québec. J'y adhérais à ça d'une façon définitive à ce moment-là. Et là, vous avez travaillé à l'intérieur des instances, j'imagine, du Parti québécois. Avez-vous essayé ou tenté de vous présenter ou suggérer votre candidature avant les élections de 81? Oh non, avant les élections de 81, non. Moi, je n'ai pas tenté parce qu'il y avait des personnes très compétentes qui se présentaient à ce moment-là. J'étais actif à tous les niveaux, mais je ne me suis pas présenté. Il y avait Jean-Roch Boivin, qu'on connaît, qui était un des disciples de René Lévesque. Il s'est présenté en 70 et en 73. En 73, il n'y a manqué que 90 voix pour l'emporter. Ensuite, il est devenu chef de cabinet. Mais en 76, on a eu Guy Jouron qui s'est présenté dans le comté. Alors, on avait des personnes très en vue. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas senti le besoin de me présenter. Mais là, le Parti québécois, en 76, a pris le pouvoir. Est-ce que ça vous a stimulé pour augmenter votre militantisme? Ah oui. Là, j'ai été très militant, surtout. Moi, c'était à la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y avait aussi la loi 101. Nous, on est venus ici à l'Assemblée nationale. La Société Saint-Jean-Baptiste présentait un mémoire qui a fait parler beaucoup. Il y avait des discussions très énergiques. Puis, on s'apercevait que les députés qui représentaient Montréal ou les alentours comprenaient peut-être le sens de la démarche. Mais l'ensemble des députés à travers le Québec ne connaissaient pas la réalité linguistique de Montréal. Alors, il y a eu un bon débat là-dessus. Et ensuite, on est venus, nous, on a été invités. Lorsqu'il y a eu la promulgation de la loi 101, on était quand même dans les galeries. L'année d'après, j'ai eu le bonheur, comme président de la Société Saint-Jean-Baptiste, de nommer Camille Lorrain, le père de la langue française, de la Charte de la langue française, patriote de l'année. Ça a eu pas mal d'échos. Il y avait même la télévision américaine qui était sur place à ce moment-là. Alors, moi, je militais à la Société Saint-Jean-Baptiste. Puis, on avait, on était en soi, à politique, on était un mouvement de pression. Et je vous donne un exemple. René Lévesque est reçu par le gouvernement français en 1977. Alors, il est reçu, il est reçu, grand officier de la Légion d'honneur. Il est reçu aussi par la ville de Paris et tout ça. Alors, le Québec est quand même fier d'ouvrir son premier ministre. Alors, moi, comme président de la Société, il devait atterrir en avion à Mirabelle. J'invite la population à Mirabelle de venir rendre un hommage à René Lévesque. Et on s'est retrouvé là un dimanche après-midi. 15 000 personnes sont bien surpris de voir cet engouement pour notre premier ministre. Vous avez participé aussi à l'organisation des fêtes de la Saint-Jean. Ah oui, oui. Je ne sais pas si j'étais prédestiné, mais je suis venu au Monde un 24 juin. Alors, moi, du quartier Rosemont, en fin de compte, à Montréal, la rue Sherbrooke n'était pas tellement loin. Et c'était peut-être mon cadeau de fête que d'assister au défilé de la Saint-Jean. Et je l'ai fait. C'était toutes les paroisses de Montréal qui avaient son sort allégorique et le reste. Alors, je me suis occupé d'une façon ardente de la fête nationale. Et en 79 et 80, je suis devenu le président de Montréal et de la région de Montréal à Laval. Et puis, on faisait des petites fêtes de quartier, que ce soit de la danse, de la musique, des repas communautaires, du pavoisement. Alors, c'était la fête décentralisée où on avait des centaines de projets. Et en 79, je lance l'idée de dire qu'on devra faire peut-être un défilé l'année d'après. Alors, il y avait le maire, Jean Drapeau, qui était tout le temps aux aguets pour dire « je veux faire quelque chose dans ma ville ». Il m'appelle l'après-midi pour aller le rencontrer à son bureau. Alors, je suis avec lui, seul à son bureau, bureau privé. Puis là, il m'est arrivé avec une idée assez farfelue. Lui, il disait « pour lancer des fêtes à Montréal ou des activités à Montréal, on devrait faire un défilé, pas le 24, mais le faire vers le 27, et puis incorporer les organisateurs de la fête du 1er juillet ». Alors, moi, c'était tellement gros, moi, je me suis opposé à ça. Fait que là, il m'a taxé. J'avais peur, sûrement, M. Champagne, qu'on arrive avec un drapeau du Canada dans le défilé. Alors, j'ai été obligé un petit peu de le calmer parce que dire non au maire de drapeau, c'était de se le mettre à dos. Alors, il me souviens, il s'est levé, là, puis il avait le doigt levé devant moi. J'ai été obligé de lui dire de se calmer. Mais il y avait tout le temps quelque chose, peut-être un petit peu contre la fête, parce que l'année d'après, deux mois avant la fête, il envoie un décret. Lui, il voulait avoir une ville propre, une ville ordonnée. Alors, il envoie un décret, un règlement. Cette année, au 24 juin, entre autres, il n'y aura pas de vente de boissons sur la place publique. Alors, nous autres, c'était notre principale source de financement, puis tout était basé là-dessus. On est allé devant les tribunaux, et puis le 23, on n'a pas eu de gain de cause, mais là, l'affaire était tellement avancée qu'on a laissé les choses. Il n'y a pas eu de troubles. On avait même un avocat au quartier général de la police. Il est bien arrivé à petit fait, le tard, 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 dans la nuit. Il y avait des fêtes tard, là, qu'ils voulaient fêter un petit peu davantage. Puis, ils sont arrivés sur un petit cirque, puis ils s'apercevaient que le feu de joie, il n'était pas tellement alimenté. Ils ont pris le piano de la petite orchestre, puis ils l'ont jeté dans le feu pour l'alimenter. Mais à part ça, tout s'est bien déroulé. Sur lieu de concert. Sur lieu de concert. Avez-vous participé au référendum de 1980, soit à l'intérieur du mouvement des sociétés Saint-Jean-Baptiste? On a travaillé très, très fort. On a bâti, justement, toute une publicité pour appuyer, justement, cette démarche-là. J'ai travaillé très fort, fait du porte-à-porte. Et quand même, le résultat a été assez décevant, quoi. Et par quel concours de circonstances, par la suite, vous êtes arrivé à présenter votre candidature aux élections de 1981? Ah, ce qui est arrivé, c'est qu'après le référendum, il y avait une morosité, tout ça. Guy Jauron décide de se retirer. Il dit, je ne me présente pas aux prochaines élections. Alors, les gens du comté, l'exécutif, ont regardé qui pouvait être le candidat. Alors, on m'a demandé. Moi, j'avais travaillé dans la structure du parti, à tous les postes. Et j'étais connu, j'étais une figure publique parce que j'étais à la Fête nationale. J'étais aussi à la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, on est venu me chercher. Et j'ai accepté. On a eu une très, très, très belle campagne. Au début, lorsque j'ai dit oui, par exemple, les sondages à l'automne n'étaient pas bien. Mais lorsqu'il est arrivé le printemps, à l'investiture, il y avait quand même quatre candidats qui se sont présentés. Je n'étais pas le candidat de ce qu'on appelle le national. On ne voulait pas rajouter quelqu'un, mais j'avais toute la base. J'ai eu le temps de travailler à la base aussi. Alors, facilement, j'ai été choisi. Mais c'est assez euphorique, ça, d'être élu comme ça, soit dans le comté. Et le soir même de cette victoire-là, j'ai été invité au Centre Paul Sauvé, où René Lévesque recevait quand même les gagnants. Et c'était l'euphorie à ce moment-là incroyable. De toute façon, cette campagne-là de 1981, il y avait des grosses pointures quand même dans l'île de Laval. Il y avait entre autres Bénard-Landry. Est-ce que c'était de nature à vous donner confiance pour l'emporter? Oui, ça donnait confiance. On s'apercevait que la population avait dit non, c'est correct, tu sais, à l'avenir politique. Au référendum. Au référendum. Mais dans le fond, il aimait bien le Parti québécois parce que le gouvernement, c'était un beau gouvernement, qui a mis en application certaines lois très bonnes en soi. Le zonage agricole, l'assurance automobile, la loi 101, le financement des partis politiques. Alors, on avait, il y avait un beau bilan et des gens aimaient le Parti québécois. Et c'est pour ça que le soir, on a obtenu un score de 49 % et on a élu 80 députés. Et quelles impressions vous avez eues lors de vos premières rencontres avec vos nouveaux collègues, dont plusieurs avaient déjà été élus en 2016? Bien, mes collègues, à ce moment-là, à l'Assemblée nationale, bien, à ce moment-là, ça a bien été. J'étais impressionné, moi. Là, je suis arrivé ici, là, je voyais des collègues, là, des personnes brillantes, des femmes et des hommes brillants au passé, reluisants aussi, que je côtoyais. Ça, ça m'a bien, bien, bien impressionné. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est de rentrer dans le salon bleu. Le salon bleu, là, quand même, il y a des peintures, il y a des sculptures. C'est beau. Je me pensais tout le temps dans une galerie d'art. Et ça, j'ai apprécié ça beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que j'aimais aussi de discourir dans cette Assemblée-là. Mais ce que j'aimais le moins, par exemple, de l'Assemblée, c'était la période de question. Pourquoi? Ah, bien, c'est parce que c'était de faire mal paraître l'autre. Dans la réponse et dans la question, c'est pas compliqué. Et puis, ça m'agaçait. On devait dire peut-être un petit peu plus la vérité, mais on voulait toujours faire perdre la face à l'autre. Vous aviez un apprentissage à faire. Comment vous passiez le gros de votre temps pour faire cet apprentissage-là, autant à l'Assemblée nationale que comme député à Laval? Ah oui, comme député à Laval, c'est sûr qu'un député, bien, c'est obligé d'avoir un local, de louer des livres, d'engager son personnel, d'installer le téléphone. Mais on a des surprises. Il y a un des peintres en vue de Laval, offert d'offrir, offert ses peintures, mes apprêtises pour décorer tout mon local. Alors, j'aimais ça. Puis, on se promenait dans les rues et puis dans les commerces. Et puis, tu es reconnu et c'était gratifiant. À un moment donné, je rencontre un journaliste. Puis, je lance une idée de dire qu'à Laval, on devrait avoir un office de touriste et de congrès. J'avais déjà pensé à ça. J'avais parlé de ça à d'autres personnes. Et puis, en fin de semaine, bien, j'ai fait la une. Alors, c'est assez surprenant quand même. Alors, dans le comté, il y a du travail à faire avec aussi tes collègues pour discuter. Des fins de semaine occupées aussi. Des fins de semaine occupées. Ah oui. Et puis, moi, même à l'Assemblée nationale, je suis arrivé. J'ai été quand même privilégié. À toutes les fois qu'il y a des élections, on prend un jeune premier qui ne connaissait pas l'Assemblée nationale. Et c'est moi qu'on a choisi. Alors, j'ai fait connaissance avec le président qui m'a reçu. Toujours filmé avec les caméras des médias. Et puis, on m'a reçu au restaurant de parlementaire. J'ai fait connaissance avec la secrétaire et avec le personnel de l'Assemblée nationale. Ça passait à la télévision le soir. J'ai eu peut-être ce petit privilège d'être reconnu comme petit nouveau. Et M. Lévesque, qui était premier ministre, est-ce qu'il vous a confié des tâches particulières à l'Assemblée? Ah oui, mais c'est arrivé indirectement. Moi, j'étais plutôt actif. Et puis, j'ai arrivé à l'Assemblée nationale. Puis, je trouvais qu'on devrait faire davantage. Mais un député, il n'y a pas de pouvoir tellement. Et puis, moi, j'avais vu déjà chez nous, à la Société Saint-Jean-Baptiste, des remises de prix. Puis, on remettait des prix, on avait remis des prix, même à titre posthume à Jean-Charles Bonenfant, à Fernand Seguin, Gaston Miron et tout ça. J'avais eu ce bonheur-là. Et j'ai dit, pourquoi pas de la reconnaissance? Avoir de la reconnaissance pour les Québécois qui se sont illustrés. Et puis, René Lévesque n'avait déjà parlé dans un discours en 1980. Alors, moi, avec deux autres attachés politiques, pour être un petit gros, on fait, on essaie de bâtir une politique de reconnaissance. Et puis, ça aboutit à un vieux. Il faudrait avoir au moins peut-être un ordre national, quelque chose comme ça. Alors, pense à ça, pense à ça. Alors là, j'en parle un petit peu à celui-ci, à celui-là, mais il faudrait que j'en parle à M. René Lévesque. Alors, je demande à rencontrer M. René Lévesque. Alors, trois semaines après, on dit, M. René Lévesque va vous rencontrer après la période de questions dans le petit bureau en arrière du trône. Alors, moi, je me présente là. Alors, M. Lévesque me fait asseoir. Lui, il reste debout, s'appuie sur la table, puis il y avait le front plissé. M. Champagne, j'avais demandé de me rencontrer. C'était assez intimidant, mais il était charmant, là, quand même. Alors, moi, j'ai débuté un petit peu, moi, laïus, de dire, voici, on devrait avoir une politique de reconnaissance et puis reconnaître les Québécois qui le mérite, des choses en plus. Il m'arrête au bout d'une minute et demie. C'est un projet qui m'enchante. Je veux que ça réussisse. Vous allez parler à un tel au cabinet. Alors, je vous souhaite bonne chance. Alors, j'en ai parlé au caucus. Je suis allé rencontrer le chef de l'opposition, Claude Ryan, qui était d'accord. J'ai regardé Lévesque. Puis là, je rencontre mon bon ami Jean-Claude Rivet. Ça fait qu'il me dit, wow! Il dit, un ordre national? Ouais, il dit, si tu ne fais pas trop de capital politique avec ça, on va te laisser passer ton projet. Il dit, parce que tu t'aperçois ici, il y a déjà la Bibliothèque nationale, l'Assemblée nationale, la capitale nationale. Il dit, ça en fait pas mal de national. Mais ça a passé assez bien. Mais moi, j'ai été un petit peu frustré comme député. Je n'avais pas le droit de présenter un projet de loi. Alors, ça a été le ministre de la Justice d'alors, Pierre Mac Johnson, qui a présenté le projet de loi qui est passé. Et le 25 juin 1985, René Lévesque remettait les premières 45 insignes d'honneur à des Québécois militants. Et puis, je peux te dire qu'à tous les ans, lorsqu'il a remis d'insignes comme ça, bien, j'ai un petit brin de fierté. Mais je peux te dire quelque chose, je n'ai jamais été invité à une de ces réceptions-là. C'est la vie. Un oubli. Un oubli. C'est ça qui arrive, des fois. Vous parliez, il y a un instant, que, bon, vous avez présenté votre projet au caucus. Ça, c'est la réunion des députés du parti pour établir la stratégie de discuter des projets. Est-ce que vous interveniez souvent dans ces débats-là, à l'intérieur même de l'aile parlementaire du Parti québécois? Ah oui. Moi, j'étais même membre de l'exécutif du caucus des députés du Parti québécois. Alors, moi, je trouvais que c'était un forum intéressant si on voulait faire avancer des choses. Alors, là, c'était question de l'ordre national. C'est là que j'en ai parlé. Voilà que j'ai quand même l'appui de mes confrères. Lorsqu'il était question aussi des négociations avec le secteur public, j'ai donné mon opinion, les orientations sur le parti politique, là, j'étais très content de parler de ces orientations-là. On avait aussi l'écluse sur la rivière des Prairies. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Alors, je suis devenu aussi le vice-président aussi d'une commission parlementaire de la culture. Voici, j'ai été moi-même très surpris de voir que dans mon patelin de quartier du Vernet, depuis un an, il y a déjà quatre clubs de distribution de vidéocassettes. Et ça devient de plus en plus important. Oui. Et maintenant, j'ai une certaine crainte parce que je suis allé visiter un de ces clubs-là, entre autres, à Laval. Sur 3000 titres différents, il y avait uniquement 300 titres en français. Oui. Ça veut dire 10 % de la distribution était en français et puis la population peut-être représente une population de 95 % française. Moi, j'ai certaines appréhensions. Et on a fait l'étude des tendances démographiques. Alors, je l'ai vendue au caucus avant toute chose. Alors, j'étais très actif. Et pour un député, c'est là que se règle beaucoup de choses. Oui. Des décisions se prennent là souvent. Oui, oui, oui. Aussi, c'est tout l'ensemble. Alors, nous autres, des fois, si on ne fait pas attention, on est des belles plantes vertes. Mais maintenant, si tu as un petit peu d'initiative, si tu t'intéresses à la vie parlementaire, tu peux intervenir dans des discours, sur des projets de loi, alors là, c'est sûr qu'on peut faire des choses aussi. Mais il y a eu des réformes parlementaires. Durant le mandat, il y avait… on a parlé de la réforme. On appelait la réforme bourgeoise, sur les commissions parlementaires, entre autres. Et on avait le droit, avec cette réforme-là, d'avoir des mandats d'initiative. Ça, c'était une grande réforme. Et nous autres, on a décidé, là, le président Saint-Richard French, on va parler de l'étude des tendances démographiques. Et parce que, nous autres, on s'apercevait, il y avait moins de naissance, la population diminuait, bien, l'économie diminue, et puis la vitalité, on pourrait dire, artistique aussi, s'en ressent, tout s'en ressent. Et puis, le plus bizarre, là-dedans, c'est qu'on s'est réunis pendant 15 mois. Bon, il y a eu une inimité, péquistes et libéraux. Et puis, en 85, il y avait, à ce moment-là, on recevait à peu près 15 000 immigrants. Et puis, nous autres, on se dit, il faudra recevoir 30 000. Je vous parle de 85. Et si on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, on parle de 45 000 et tout ça. Alors, on a sonné l'alarme et la discussion est encore en cours. Alors, ça, ça a été beau, ça, cette réforme parlementaire-là. Vous étiez un petit groupe de députés sur l'île de Laval. Beaucoup de députés et de ministres sur l'île de Montréal. Est-ce que vous avez eu... qu'est-ce que vous faisiez pour faire contrepoids à vos collègues qui voulaient attirer les gros projets à Montréal plutôt qu'à Laval? On m'en fait une compte. Encore là, c'était un petit peu de l'harmonie. Lorsqu'on parlait du plan archipel, une planification des eaux puis des berges, on avait... on s'entendait là-dessus. Lorsqu'on voulait construire un palais des congrès, on était d'accord là-dessus aussi, l'assainissement des eaux. Il n'y avait pas de ces chichants. Mais je vais vous donner, il y avait de la collaboration, par exemple. Dans mon comté, puis dans le comté de Bourassa, il y avait une écluse d'écluse de la rivière des Prairies. Alors, le député de Bourassa, nous autres, et avec moi, on a décidé, pourquoi pas, avoir une écluse. En Ontario, il y en a 92, au Québec, il y en a seulement 11, et puis on refait un petit peu le barrage, pourquoi pas le faire? Alors, lui, il a convaincu des gens de Montréal-Nord. Moi, j'ai convaincu des personnes à Laval, la Ville, on présentait Mémoire, la Chambre de commerce. On a convaincu les députés à l'Assemblée nationale qu'ils étaient favorables à une écluse. Le Conseil des ministres aussi a été convaincu d'avoir une écluse à la rivière des Prairies. Mais là, ce qui est arrivé, la discussion finale, Hydro-Québec ne voulait pas. Et je me souviens que les ministres sont sortis du Conseil des ministres. Ils n'étaient pas contents de voir que c'était l'État dans l'État. Et puis, ils n'avaient pas pu faire passer leur politique d'avoir une écluse à la rivière des Prairies. Comment ça s'est réglé, finalement? Ah, on ne l'a pas lu. Il y a eu une passe à poissons, c'est occupé des poissons. Il y a eu des aménagements ou des choses semblables. Mais l'écluse, ce sera pour d'autres siècles. D'autres générations. D'autres générations. Il y a des fonctions moins connues qu'occupent les députés sporadiquement. Vous, vous avez occupé cette fonction-là de secrétaire de l'Association des parlementaires du Commonwealth. Ça exigeait quoi comme travail? Puis comment c'était de la représentation? Qu'est-ce que vous faisiez? C'était avant tout de la représentation. Alors, je vous donne un exemple. En 1984, le congrès mondial de l'Association des parlementaires du Commonwealth, ça fait au Kenya. Alors, on se retrouve, c'est 50 pays quand même. Ça représentait 150 parlements. Alors, comme le Québec, le Parlement du Québec. Alors, on a quand même des surprises. Simplement voir comment est-ce que l'État là-bas se protège. Un État policier, des choses semblables. Puis entre nous autres, bien, on a aussi des surprises. Si on rencontre un député de Bombay, là, aux Indes, on parle de lui, tu sais, puis, fin de compte, « Pays ton comté », bien, lui, il parle de 1 million d'électeurs dans son comté. Alors, tu sais, ça te donne... C'est un peu différent. C'est un peu différent avec le comté de Millil. Et l'autre député de Nairobi, qui nous fait visiter son comté, puis c'était réellement un guet-tout de pauvreté, là. Puis, enfin, il essayait d'intéresser des députés. Moi, je suis allé, mais il faisait une petite collecte parce qu'il voulait envoyer un jeune étudiant, quelqu'un étudiait aux États-Unis en agriculture. Et puis, bien, il ramassait ça à coups de 10 sous, puis de 20 piastres, des choses semblables, parce que nous autres, on était là, là. Mais ça, ça faisait pitié. Alors, tu regardes les choses bien, bien, bien autrement. C'est bien intéressant. On continue de la semaine prochaine, M. Champagne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.